Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de l'illumination et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va ! Vous avez la mort, le 5 de denier, le roi de coupe, la reine d'épée, le 4 de coupe et la justice pour finir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie de la mort. Alors, n'ayez pas peur de cette carte. C'est une carte qui parle effectivement de transformation, de mourir, mais de mourir pour renaître. Donc, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose quand même, j'ai envie de dire, qui vous fatigue ou qui vous a fatigué ou qui vous a pris la tête. C'est peut-être la fin d'une période où vous vous êtes replié sur vous. Vous avez eu l'impression de ne pas y arriver, de manquer, de vous sentir en manque. Alors, en manque d'amour, en manque d'argent, en manque de compétences, de reconnaissance, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais il y a une notion de repli sur vous-même. Et en même temps, vous vous sentez bien pendant cette quinzaine. Donc, j'ai l'impression que cette transformation, elle est justement... Quelque part, elle est terminée ou alors elle est déjà bien amorcée. Et vous voulez, justement, vous voulez dépasser ce que vous voulez pendant cette quinzaine, le 5 de denier. Vous voulez dépasser ce manque. Vous voulez prendre soin de quelqu'un. Vous voulez qu'on prenne soin de vous. Vous voulez vous sentir en sécurité, en sécurité matérielle, financière. Vous voulez vous sentir en sécurité aussi émotionnellement. Vous sentir entouré, vous sentir rassuré. Vous avez peut-être envie d'apporter ça à quelqu'un dans votre environnement. Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est... une personne de votre entourage qui a besoin ? Pour certains, il y a effectivement un deuil à faire. Alors, ça peut être un deuil-deuil, mais... c'est plus le deuil de... le deuil d'une situation, le deuil de... de penser qu'on avait, enfin, d'un projet qu'on avait et puis qui ne se fera pas, ou d'avoir un cycle de vie qui s'achève. Et puis, faire un deuil, ça peut passer par... ça peut passer par le fait de déménager, par exemple. Et puis, on a habité pendant longtemps dans un endroit où on était bien et on peut avoir choisi de déménager. Et pour autant, laisser l'ancien derrière soi, ça demande quand même un processus de deuil. Donc, dans quelle mesure vous avez un deuil à faire ? Ça peut être simplement un deuil aussi dans une transformation intérieure, de faire le deuil de l'ancien vous pour accueillir le nouveau vous. Et quelle que soit cette transformation, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est le roi de coupe dans votre état d'esprit. Parce que même si, effectivement, j'ai des cartes qui peuvent être... qui peuvent être un peu... un peu difficile là, je vois ces personnages là qui sont, elle, qui est la tête dans ses mains en train de pleurer. Ces deux là qui sont fatigués, repliés l'un sur l'autre. Ici, j'en ai un qui... vous l'avez en challenge. Une forme d'apathie, de ras-le-bol, d'être... Il y a des choses, c'est pas votre tasse de thé. Et puis, après, j'ai deux cartes qui sont relativement... froides, dénuées de... Alors, c'est pas qu'elles ont pas d'émotions, mais bon, elles sont... elles sont pas là pour ça pour l'instant. Donc, je suis très heureuse d'avoir la carte de coupe qui montre la sensibilité, le bonheur, le plaisir. J'ai un personnage qui est souriant, qu'on sent posé, tranquille, bienveillant, ouvert, généreux. Le roi de coupe, il est tout ça. Il est super rassurant, il est... il est mature émotionnellement, il se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, par ce qui se passe dans son environnement, même si tout est pas toujours... la vie est pas... un enflav tranquille, donc il y a des hauts et il y a des bas, mais il se laisse pas déstabiliser le roi de coupe, ni par ce qu'il ressent lui-même, ni par ce qui peut se passer pour les autres dans son environnement. Donc, j'aime beaucoup le voir ici à cette place de votre état d'esprit parce que ça m'indique que même si effectivement il y a des choses qui peuvent être un peu... un peu tristes ou un peu décevantes ou fatigantes dans votre quinzaine, finalement, vous les vivez bien. Donc, c'est pas... vous avez pas tellement de soucis à vous faire. Vous avez envie de vous sentir mieux. Là où vous vous sentiez peut-être moins bien, vous avez envie de vous sentir mieux. Là où vous avez... pour certains, il y a peut-être un travail qui s'est arrêté et il y a une peur de manquer d'argent, mais... où vous êtes dans un processus la mort, la justice, pour certains, vous êtes peut-être dans un processus de quoi ? De vendre un bien, de quitter un endroit, un lieu de vie, de quitter un travail, de quitter, de divorcer, et il y a cette inquiétude, évidemment, à travers le changement. Qu'est-ce que ça va donner financièrement après ? J'ai peur de manquer, j'ai peur de pas y arriver et vous avez envie de dépasser cette peur. Vous avez peut-être aussi envie d'opérer du changement là où financièrement ou autre domaine, ça peut être de l'amour, l'énergie que vous sentez en vous en termes de... d'avoir du jus dans les batteries, en fait. Là où vous vous sentiez peut-être dans le rouge, on manque. Il y a un changement qui est à l'œuvre pour changer la donne et pour vous sentir davantage comblé maintenant. Alors que ça soit dans un sens, dans l'autre, je vous dis, moi ce qui est essentiel pour moi, c'est cet état d'esprit de roi de couple. Vous vous sentez quand même bien. Alors il peut y avoir des jours où... où ça vous... des jours où, comment dire, on a plus la patate que d'autres, on a plus le moral que d'autres. Mais globalement, c'est un roi, donc vous êtes quand même dans une maturité où ça va. Ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est quand même d'analyser les choses avec cette reine d'épée, d'analyser les choses, de communiquer, de communiquer clairement. Les reines, elles sont ouvertes, elles disent ce qu'elles ont à dire. La reine d'épée, plus que toutes les autres, quand elle a quelque chose à dire, elle ne va pas tourner trois heures autour du pot. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Alors, pour certains, ça peut parler effectivement d'une séparation qui a eu lieu et de vous remettre, en fait, de cette séparation, de cette séparation, de ce changement de travail. Bref. Mais, c'est une carte qui vous dit, là où tu as connu séparation, deuil, épreuve, la fin de quelque chose, ça t'a donné beaucoup de discernement, ça t'a donné beaucoup de force, ça t'a donné de l'expérience. Maintenant, tu ne vas pas retrébucher deux fois sur les mêmes problèmes. Donc, il y a une intelligence, une maturité, une fois encore, une maturité qui s'est développée et qui peut encore se développer dans des choses que vous pouvez apprendre, des leçons que vous pouvez encore tirer ou que vous avez déjà tiré d'un certain passé. Beaucoup de résilience. Donc, pour ceux qui se sentent aussi un peu fatigués ou un peu repliés sur eux-mêmes, la reine d'épée, elle est très forte pour justement relever la tête et puis repartir. Donc là, on vous dit, dis ce que tu as à dire, peut-être positionne-toi, prends une décision. Pour ceux qui sont concernés par une situation, un peu ambivalente où vous avez besoin justement de vous sortir, d'opérer de la transformation et de vous sortir d'un état qui ne vous convient pas bien parce que j'ai quand même de l'insatisfaction en challenge avec le 4 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Vous vous sentez déçu, pas nourri. Il y a un côté plan-plan aussi où ça fait trop longtemps que ça tourne toujours de la même façon et on en a un peu ras-le-bol. C'est aussi le côté jusqu'à présent, c'était bien, mais j'en ai fait le tour. Il est temps de boucler un cycle et puis de passer à autre chose. Alors, est-ce que vous avez besoin aussi de vous reposer, de vous reposer, de méditer et ce n'est pas facile pour vous de vous poser pour sentir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient qu'à moitié. est-ce que pour d'autres vous êtes un peu trop posé et il faudrait peut-être vous bouger un peu plus. vous bougez. Oui, je n'ai pas de carte d'action, mais vous positionnez. pour certains, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et en même temps, il y a une espèce de léthargie qui fait que ce n'est pas en restant replié dans votre coin avec ce qui ne marche pas que ça va changer le schmilblick. Là, j'ai trois personnages quand même, enfin quatre, qui sont les yeux fermés et repliés repliés sur eux-mêmes. Donc, on vous montre bien que cette forme de repli, de ne pas communiquer, d'être en posture d'attente et de rentrer en soi, mais simplement comment dire, de rentrer en soi, mais de rentrer en soi sur quelque chose qui fait mal, qui a fait mal ou qui est qui n'est pas qui n'est pas abondant pour vous, qui a du souci ou des choses comme ça. Ce n'est pas en restant avec ça, ça va juste tourner à l'intérieur. Là, on vous dit communique, ouvre-toi, prends une décision. ces deux-là, c'est les mêmes. Pour moi, c'est une mini-justice la reine d'épée. Donc, c'est pareil, avoir la justice en résultat, j'ai tendance à penser que vous allez justement, vous allez dire ce que vous avez à dire, prendre la décision. Si vous avez une décision à prendre, vous allez la prendre. Ceux qui attendent une décision, vous allez vraisemblablement la recevoir et d'une façon ou d'une autre, ça va être bénéfique pour vous. Je dis d'une façon ou d'une autre parce que des fois, on attend que les choses soient d'une certaine manière en se disant c'est comme ça que ça va être bon pour moi et puis finalement, les choses ne sont pas forcément ce qui nous arrive, ce n'est pas forcément comme on attendait. on peut être déçu de ce qui nous arrive mais pour autant, c'est une bonne chose. Bon, j'ai moins la sensation que ça soit ça mais en revanche, l'alignement, la recherche d'équilibre, la prise de responsabilité, de voir clair aussi, ce n'est pas en me renfermant sur ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas en me repliant sur moi que je vais obtenir quelque chose qui me tient à cœur, un meilleur équilibre, de me sentir rassuré aussi. il y a l'idée du regard, de voir, de voir les choses avec un, d'une façon plus paisible et d'une façon plus perçante aussi, plus sage. donc il y a peut-être un regard à changer aussi ou c'est peut-être un peu challengeant pour vous d'être dans un regard, mais alors un regard intérieur, ok, mais paisible. Là, on est en posture de méditation au lieu d'être dans une posture plus de lamentation en fait. Le 5 de denier est une carte qui vous dit si tu es dans le besoin, demande. Demande et tu recevras. Mais c'est vraiment la condition pour recevoir. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. posez les choses à plat. Si vous avez besoin, alors si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit plus spécifiquement pour vous, quelle est cette métamorphose, où est-ce que vous avez peut-être besoin de faire la part des choses. Ça sera un plaisir de vous lire. Merci, merci d'avance pour vos retours. C'est toujours instructif aussi d'avoir les retours de vie, des exemples concrets des uns et des autres. N'hésitez pas à poser aussi, à écrire les pour, les contre, les je veux, les je ne veux pas, de quoi je dispose, de quoi je ne dispose pas, qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui ne m'aide pas. De façon à clarifier les choses et à ne pas rester non plus avec des trucs qui tournent dans votre tête, qui tournent en vous. à partir du moment où on les a sortis sur le papier, ça permet déjà d'avoir un regard quelque part un peu plus extérieur et puis de se soulager l'esprit aussi. Donc, de l'alignement, d'une possible décision, de l'équilibre, en tout cas de la recherche, d'équilibre en résultat. quelque chose d'un peu, j'allais dire, un peu froid, implacable. C'est tempéré par l'état d'esprit du roi de coupe. Mais bon, il y a un côté quand même, là je sens un côté, à partir du moment où vous êtes positionnés, on ne va pas tourner sans s'étend. C'est décidé, c'est décidé. À moins que ça soit une décision qui vienne de l'extérieur, une fois encore, ou une personne qui se positionne de l'extérieur. et là aussi, c'est une bonne chose pour vous. Allez, ok, en conseil, vous avez, le chat ne pense pas à demain. Demain n'existe pas, c'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais, ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors vivez le moment présent, inutile de vous ajouter des blablas mentaux inutiles. Je vous disais, ne restez pas replié sur vous, tournez avec des trucs qui vous n'êtes pas en fait. Donc inutile de vous rajouter des blablas mentaux inutiles, il y a assez à faire et à être maintenant. Et le chat est un grand communicant. Je vous parlais de dire les choses, clairement. Donc, on appuie cette idée ici. Le chat est un grand communicant. Communiquez, ne restez pas sur des non-dits. Je ne suis pas satisfait mais je ferme les yeux là-dessus, je reste silencieux. ne restez pas sur des non-dits. Plutôt que d'attendre que l'autre devine vos pensées, osez demander ce que vous voulez. Je vous disais, demandez, vous recevrez. Ne craignez pas de négocier. Ça peut être la justice aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt